Pour une émission spéciale consacrée à l'Orléans-Loire et Basket sur France 3 Centre, on est très heureux, ça faisait longtemps qu'on voulait vous proposer cette émission sur l'Orléans-Loire et Basket à l'occasion des 20 ans du club. Alors vous le voyez, on s'est installé juste à côté du parquet du Palais des Sports. Il y a en ce moment même un match opposant Le Mans à Orléans, un match dans la catégorie Espoir. On va vous en reparler bien sûr dans quelques instants, mais avant cela je vous propose de découvrir le contenu de cette émission spéciale consacrée à l'Orléans-Loire et Basket. On va parler de la formidable épopée OLB. En 20 ans, le club a connu 3 montées de la Nationale 2 à la Pro-A. Nous reviendrons bien sûr sur les 4 finales perdues, mais surtout sur celle gagnée en Coupe de France en 2010, c'était à l'époque des Laurenciara et Cédric Bangs. Et puis on parlera de l'équipe actuelle, Brian Green, Kyle McElhaney, sans oublier bien sûr tous ceux qui font le club au quotidien, bénévoles, jeunes en formation, supporters, on les entend. Et bien sûr, dirigeants, voilà pour le programme. A quelques mètres de ce plateau pour vous faire vivre cette émission en direct, Arnaud Moreau aux côtés des graines de champion de demain. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Benoît. Et comme vous l'avez dit, derrière nous se déroule le match des espoirs entre Orléans et Le Mans. Et en fait, chaque équipe du championnat de France dispose d'une section espoir et toutes les équipes s'affrontent. Et c'est dans ce genre de match que les recruteurs viennent voir qui seront les futurs champions de demain, les futurs joueurs qui composeront la Pro-A française, l'équivalent de la première division française. On parlera de tout ça avec l'entraîneur des espoirs, Stéphane Paty, à la mi-temps. Il y aura plein d'autres surprises tout au long de cette émission et on déroulera tout ça ensemble, Benoît, tout au long de ce match. On va bien en profiter, Arnaud, merci à m'écouter sur ce plateau. Mes deux premiers invités, François Perroné, c'est l'entraîneur de l'équipe première, l'équipe de Pro-A. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis l'enfant du club, un des enfants du club, Maël Lebrun. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Messieurs, on avait tous ensemble envie de débuter cette émission avec la victoire de la semaine dernière. Elle est importante cette victoire, remportée à Boulogne-sur-Mer avec l'équipe de Pro-A. Votre toute première victoire, François ? C'est effectivement la première victoire du groupe de cette année. Après un début de saison un petit peu perturbé, l'équipe a su montrer un visage de solidarité et d'engagement qui lui a permis de faire un bon résultat. A succès grâce à une bonne défense ? Pas seulement. On a joué face à un adversaire qui a de très très grosses qualités offensives, qui joue de très nombreuses possessions. Le travail défensif a été intéressant, mais l'équipe a aussi su trouver de l'adresse, ce qui lui a permis de pouvoir battre Boulogne. Un succès qui fait surtout du bien après les deux défaites face à Apo et Strasbourg. Deux défaites en raison notamment des nombreuses blessures que vous connaissez dans le groupe. Effectivement, nous vivons un début de saison perturbé par des blessures, mais c'est l'eau de toutes les équipes. Il ne faut pas que l'on se retranche derrière ça. Strasbourg était un adversaire qui était hors de notre niveau. Par contre, à Pond, on aurait pu mieux faire, même avec les blessures. Il ne faut pas se retrancher derrière ça, à nous d'être capables de faire mieux quand une occasion se présente. En ce moment, vous ne jouez pas. C'est une période très difficile pour vous. Vous revenez de blessures. Comment vous vivez cette période ? Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de frustration. Je ne fais pas les déplacements avec le groupe. Je suis quand même les matchs derrière mon écran d'ordinateur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration quand on voit comment se déroulent les matchs. Ce n'est pas facile. Les défaites pour le groupe, malgré tout, je fais partie du groupe quand même. La défaite plus la frustration de la blessure, ça fait beaucoup à gérer. Pour autant, l'ambiance au sein du groupe, vous la vivez pleinement au quotidien ? Oui, tout à fait. Tous les jours, je vis avec le groupe. Le groupe fait de son mieux pour me garder intégré à leur entraînement tous les jours. Ils sont là à m'encourager dans ma rééducation, à me pousser. Donc oui, quand même, je vis tous les jours avec le groupe. Ce groupe pro, une douzaine de joueurs, avec un ou deux issus du centre de formation, il y a des personnalités dans ce groupe, et notamment deux Américains, deux joueurs emblématiques, Brian Green et Kyle McAllarney. Arnaud Moreau et Grégoire Grichois sont allés passer du temps avec eux après les entraînements. Regardez. Le palais des sports d'Orléans, ils le connaissent comme leur poche. Kyle McAllarney, 27 ans, et Brian Green, 33 ans, sont deux joueurs emblématiques de l'OLB. Ces deux Américains sont à des milliers de kilomètres de chez eux, mais ils se sentent ici comme à la maison. Kyle McAllarney vient de New York, la ville qui ne dort jamais, mais son mode de vie est plus tranquille ici. Rien de tel que de rentrer chez soi le midi. Et côté nourriture, il change petit à petit ses habitudes. C'est un sandwich franglais. Mais oui, nous aimons la nourriture française, et nous aimons essayer différents restaurants. Kyle, c'est l'antistar, un joueur modèle, réservé, concentré et impliqué, aussi bien sur le terrain que dans la vie. Kyle est un bosseur, quelqu'un de très impliqué, peu importe ce qu'il fait, même pour notre mariage. C'est un homme super. Il se donne toujours à 110% sur le terrain, ou dans notre vie de couple. Des joueurs simples, loin des clichés grande gueule et bling-bling du basket, c'est aussi le cas de Brian Green. Ce père de 4 enfants entame sa 5e saison à Orléans, rare dans ce milieu où l'on change parfois de club chaque année pour plus d'argent. « Être à l'aise, être heureux, ça vaut un sacrifice de quelques euros sur le salaire. J'ai eu la chance de faire une belle carrière et de bien gagner ma vie. » Brian Green aura donc marqué de son empreinte la jeune vie du club. « Il y a des clubs qui existent depuis 100 ans et on oublie ceux qui y ont joué. Être dans ce club si jeune, c'est excitant, ça me fait plaisir d'en faire partie. » Constat partagé par Kyle, il se sent chez lui à Orléans et ce qu'il apprécie, c'est le rapport familial avec le public, comme sur les réseaux sociaux. « Personne ne lui met la pression, c'est à lui de rester concentré. » « Pour moi, la vie et le basket, c'est une question d'équilibre. Il faut rester calme et confiant quoi qu'il arrive, même si la pression est forte. Il faut rester le même qu'on perde ou qu'on gagne. » Kyle s'apprête à passer deux saisons au club. Quant à Brian, dont c'est la dernière année, il espère rester et finir sa carrière à Orléans. « Et justement, Arnaud, vous êtes, je crois, aux côtés d'un besogneux, le New-Yorkais Kyle McElherney, qui vient toujours en avance aux entraînements, paraît-il. » « Oui, tout à fait, Benoît. Alors là, vous voyez, c'est la mascotte qui est près de nous. Nous sommes avec Kyle. Il va essayer de répondre en français. Alors, Kyle, comment vous trouvez l'ambiance à Orléans ? C'est une ambiance familiale. Expliquez-nous. » « Oui, l'ambiance en Orléans, c'est très bien. Le club, c'est comme une petite famille. Et la ville, c'est très belle. Mon femme et moi, we love Orléans. » « Kyle, vous êtes un très gros travailleur. Vous avez un pourcentage de réussite à trois points qui est à peu près de 43%. Vous êtes à 13 points de moyenne. Vous êtes assez régulier. Quel est votre secret de vous entraîner avant l'entraînement, je crois ? Vous tirez avant l'entraînement. Expliquez-nous. Oui, ce n'est pas un secret. Je aime le basketball. Je crois que pour être bon, pour être bon, pour être bon, pour jouer bien, vous devez travailler très fort. Pour être bon, pour avoir du succès, il faut travailler dur. Et pour moi, je ne suis pas le plus grand ou le plus rapide. C'est très important pour moi. D'accord, donc c'est important pour lui de travailler beaucoup. Kyle, votre spécialité, c'est quoi ? C'est le tir à l'extérieur ? Qu'est-ce que vous préférez faire sur le terrain ? Oui, bien sûr, le tir à l'extérieur, je préfère. C'est mon meilleur travail que je fais en basketball. C'est mon meilleur skill. Et je crois que je suis le meilleur parce que je travaille très, très hard. Oui, donc sa spécialité, c'est le tir à l'extérieur. Et Benoît, il s'entraîne très dur pour ça. Il espère être le meilleur. Merci Kyle, merci beaucoup. Merci Arnaud. François, Kyle, c'est un joueur important dans votre dispositif. Oui, parce qu'il est une menace dans le tir extérieur régulière. Il a aussi aujourd'hui une expérience du basket européen qui lui permet de maîtriser un grand nombre de situations. Et à ce titre, il est, comme d'autres, un joueur important du groupe. Il y a une statistique, 84 tirs à 3 points, réussis en pro à l'an passé. C'est tout simplement le record man. Vous le saviez ? Non, pas du tout. Je regarde très peu ce style de statistique. Vous vous occupez du groupe et c'est bien normal. Maël Kyle, c'est l'équipier modèle ? Oui, modèle par rapport au fait que c'est vrai que c'est un vrai travailleur. Que ce soit pour moi ou pour les plus jeunes du centre de formation, on le voit toujours arriver une demi-heure, trois quarts d'heure avant tout le monde à la salle. Il part après tout le monde. Il s'entraîne avant, il s'entraîne après les entraînements. Et c'est beaucoup, beaucoup de répétitions dans ces gestuels pour justement pouvoir atteindre ce taux de réussite et pouvoir être à droit comme ça. Alors chaque année, à l'aube de la saison, tournois de préparation et journées d'intégration sont organisées par le club. Journée auxquelles ont pu assister Christelle Chapiotin avec Fanny Bouteillet. Apprentissage de l'escalade pour des basketteurs professionnels. La journée d'intégration de l'OLB, une tradition. C'est important de faire quelque chose qui soit en dehors du basket et en dehors de la préparation, je dirais, très professionnelle qu'on a tous les jours. C'est dangereux, ça. Ça fait vraiment le vertige, c'est vraiment honte. Je n'ai pas regardé, j'ai l'âge trans, j'en tremble encore. Découverte d'une nouvelle activité sportive pour de nouvelles sensations, forcément. Ça fait un peu peur au départ, mais après, quand on monte, on voit que c'est un peu amusant. Mais quand on arrive en haut aussi, on regarde en bas, ça fait peur toujours. C'est l'occasion pour nous de nous mettre dans des situations qui sont inhabituelles et intéressant de regarder un petit peu comment les gens réagissent. Il y a un bon entraîneur, tu dois te montrer l'exemple, c'est fait. Il faut essayer de montrer l'exemple, effectivement. Travailler le collectif sur le terrain comme au pied du mur, développer l'esprit de groupe, renforcer la solidarité, le tout dans la bonne humeur. Toute la famille basket au sens très large du terme et convient à la fête. C'est intéressant, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours. C'est plutôt difficile, on utilise des parties du corps qu'on ne sollicite pas au basket, mais c'est amusant. La blessure, elle m'empêche de faire les choses comme j'aimerais les faire. Donc oui, c'est frustrant, mais c'est toujours moins frustrant que d'être sur le bord du terrain en civil pendant que les autres jouent. David, c'est le clown de service. Il aime bien faire rigoler tout le monde, même si une fois sur le terrain, il est très, très sérieux. Quand il faut détendre l'atmosphère, il sait le faire, il sait faire rigoler toute l'équipe. Donc c'est important, il aime bien faire le pitre. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Et tu l'aimes ? Oui, je l'aimes. C'était diverti, c'est drôle, mais diverti. À chaque fois, on essaye de changer ou de trouver des thèmes différents, mais à chaque fois, c'est ludique et c'est un peu sur la rivalité, la compétition, ce qui nous caractérise. C'est plus grand chose, non ? Non. Finalement, non. D'accord. Merci. Merci. Le sourire de Brian Greene. On l'a vu dans le sujet à la fin, avec son bébé dans les bras. C'est aussi ça, cette journée. C'est une journée familiale, alors qu'on siffle la mi-temps de la rencontre entre les espoirs. Oui, c'est ça. C'est l'intérêt de ce type de journée. C'est de mettre les joueurs dans une situation différente de celle qu'ils ont sur le terrain de basket. C'est aussi l'occasion de faire partager à leur famille ce moment-là et de partager et de se découvrir au travers d'activités plutôt ludiques. David Noël, c'est le clown de service du groupe, là ? Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sérieux et très impliqué au niveau basket, mais c'est vrai qu'il est souvent là à faire le clown et à faire rigoler quand il y en a besoin. Et c'est vrai que c'est important au sein d'une équipe. Vous n'avez pas été trop frustré de ne pas faire de l'escalade ? Je ne suis pas trop trop escalade, mais non, c'est vrai que c'est frustrant dans le sens où on ne peut pas... J'étais présent, mais je ne partageais pas ce que les autres vivaient entre eux. Je ne pouvais pas réellement le partager. Maël, en avril dernier, vous avez connu le pire pour un joueur professionnel, c'est la rupture d'un tendon d'Achille. Enfin, une blessure grave, j'entends par là. Comment vous avez vécu la suite de cette blessure, l'été notamment ? Ça a été beaucoup de rééducation, passage par le centre de rééducation de Cap-Breton. Après, j'ai travaillé pendant un mois avec un kiné. C'est beaucoup de travail pour pouvoir revenir en forme quand je pourrai revenir, vu que je ne suis pas encore revenu. Mais beaucoup de travail pour pouvoir revenir en forme. Je ne serai sûrement pas à 100% mes moyens dès le début, mais revenir le mieux possible. Il y a une date de retour prévue pour Maël, François ? Dès qu'il le pourra. Dès qu'il le pourra. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous en début d'émission. Maël, Lebrun, vous restez avec nous, parce qu'on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, le centre de formation. Dans quelques instants, un centre de formation d'où vous êtes issu. Mais avant cela, on évoque la préparation physique avec Arnaud Moreau. Vous êtes en bonne compagnie, je crois. Oui, tout à fait, Benoît. Moi, je suis avec Nordi Latap, qui est le préparateur physique du club. Alors, on vient de parler de la blessure de Baël. C'est vrai que c'est malheureusement des pépins qui arrivent en cours de saison. Nordi, je crois qu'on vous connaît parce que vous intervenez sur le magazine de la santé. Là, ce que vous dites aux joueurs qu'on voit derrière nous, c'est que leur corps, c'est leur outil de travail. C'est ce que vous leur dites. Exactement. Et c'est vraiment un ensemble de paramètres qui va faire qu'ils vont pouvoir suivre la saison d'une façon optimale au niveau physique. Et pour ça, ce n'est pas juste être grand. C'est aussi avoir une musculature équilibrée, de la souplesse, une notion de vitesse et d'endurance. Est-ce qu'on est conscient à cet âge-là, quand on est un jeune basketeur, est-ce qu'on est conscient des limites de son corps ou est-ce qu'on veut toujours les dépasser ? Non. Et malheureusement, en plus, que ce soit des magazines ou des vidéos qu'on peut voir sur Facebook, c'est vrai qu'aujourd'hui, le joueur veut aller très, très vite. Et avant même d'intégrer la notion de préparation physique, il faudrait qu'ils intègrent cette notion de plus de formation physique. Alors, j'imagine qu'il y a une difficulté pour vous, c'est que vous devez tout de suite détecter un mal. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va faire du basket assez peu régulièrement, si on ressent une petite douleur, ce n'est pas très grave. Mais vous, vous devez tout de suite être capable de dire, ah, c'est tel diagnostic, c'est telle chose ? Alors, après, moi, au niveau du recrutement, on va participer. Mais c'est un ensemble avec le kiné, avec les coachs aussi. Et moi, sur la partie physique, qui va me permettre de déterminer si le joueur est apte ou pas à évoluer en haut niveau. Pour ça, il peut y avoir des qualités de souplesse aussi, d'explosivité, de verticalité et d'endurance notamment. D'accord. Eh bien, merci, merci Nordine. Merci. Bonne saison. Et les jeunes que l'on voit derrière nous sont tous issus du centre de formation. Un centre de formation qui comprend une vingtaine de jeunes qui viennent de toute la France. Alain Heude a suivi l'un d'entre eux. Je vous propose de voir tout de suite son reportage. L'anglais, ce n'est pas la matière de prédilection de Nathan Mépandie. A tout juste 16 ans, ce jeune basketteur originaire de Melun est inscrit en seconde bac pro électrotechnique. Une orientation un peu contrainte après un redoublement en troisième. Moi, c'est toujours le basket qui m'intéresse. Mais je suis conscient que si, par exemple, il m'arrive une blessure, tout ça, il faut avoir un diplôme à l'école. Mais là, j'essaye de faire de mieux en mieux, d'apprendre mes leçons. Là, j'ai du temps. J'essaye quand même. Même si ce n'est pas ce qui me plaît, mais il faut faire avec. Les murs de sa chambre ou les images qu'il visionne n'évoquent qu'un seul centre d'intérêt. Nathan vit par et pour le basket. Cet été, il est devenu champion d'Europe avec l'équipe de France des Moins de 16 ans. Et cette aventure a décuplé son envie de devenir joueur professionnel. Moi, quand on a fait ça, j'ai envie de le refaire mille fois. C'était un moment inoubliable. Ce qu'on a fait, c'est incroyable. C'est sûr que pour un basketeur, on a encore envie d'en faire plein des comme ça. Ça va être dur, mais c'est notre objectif. C'est mon objectif. C'est l'objectif pour ça, tout le monde. Il y a des champignons, des pommes de terre et c'est du veau. Vivre de leur passion, tutoyer le très haut niveau du basket mondial, c'est un patrimoine commun à tous les jeunes du centre de formation de l'OLB. Ici, on ne brise pas leurs rêves, mais on leur inculque des notions de travail, de patience, d'humilité. Et l'on exige beaucoup, car on offre beaucoup. On est peut-être un des seuls centres de formation qui n'est pas payant. On ne demande rien par an. Il y a même des fois où on va jusqu'à payer la scolarité, l'alimentation. On va jusqu'au bout du bout, parce qu'on investit, on fait de l'éducation. L'homme qui permet à ces jeunes d'intégrer le centre est le recruteur du club, David Fernandez-Ortega. Pour Nathan Mépandie, comme pour tous les autres, l'entraîneur a appliqué le label OLB, un filtre implacable. On aime les joueurs qui ont un niveau athlétique, parce qu'on est convaincu que le haut niveau, c'est d'abord des qualités athlétiques. On a aussi des joueurs qui aiment jouer à cinq, parce que notre identité et notre culture fait qu'on joue à cinq, que ce soit défensivement ou collectivement. Donc il faut qu'on ait un mariage athlétique et cérébral plutôt intéressant. Et la méthode fonctionne. Chaque année, au minimum, un pensionnaire du centre signe un contrat professionnel. Nathan Mépandie a de grandes chances d'être l'un des futurs gagnants de cette loterie. Alors, on vient de voir un sujet sur le centre de formation et nous sommes avec Stéphane Patti. Bonjour. Vous êtes entraîneur des espoirs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots que représente ce championnat d'espoir ? C'est une sorte de vitrine du centre de formation ? Ça peut amener des joueurs après à se diriger vers des clubs professionnels ? Bonjour. Déjà, la vocation du centre de formation, elle est très simple. Elle permet de structurer des garçons pour qu'ils puissent accéder à l'équipe professionnelle. Donc elle est la vitrine du centre de formation, si on veut, parce que c'est l'équipe avec les joueurs les plus âgés du centre de formation. Il y a des cadets en dessous. Mais sa vocation première, c'est surtout d'amener des joueurs vers l'équipe professionnelle. J'imagine que c'est important pour des joueurs assez jeunes d'avoir une sorte de structure, de voir comment fonctionne le monde professionnel. C'est important pour eux, tout ça, d'être assez strict au niveau de tout un tas de règles ? Oui. Ce qui est intéressant pour eux, c'est que le centre de formation, il fonctionne comme l'équipe professionnelle, que ce soit sur le terrain ou en dehors, à peu de choses près, et que ça leur donne un avant-goût de ce qui peut les attendre si jamais ils méritent d'accéder à ce niveau-là. D'accord. Et ils sont déjà regardés à cet âge ? Il y a déjà des recruteurs qui viennent un peu voir les potentiels des uns et des autres ? Oui, ils sont regardés. Après, les joueurs qui sont dans les structures de centre de formation, ils ont déjà été recrutés. Donc aujourd'hui, ils sont censés évoluer vers l'équipe professionnelle du club. Je vous remercie Stéphane Paty, bon courage pour la deuxième mi-temps et à bientôt. Merci Arnaud, de retour ici au Palais des Sports pour vous faire vivre cette émission spéciale consacrée à l'Orléans, Loire et Bascal. Basket et Christophe Dupont, son président, nous a rejoint. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Bonjour Benoît. On l'a vu dans le reportage et avec Stéphane Paty à l'instant, l'importance d'avoir un centre de formation au sein d'un club pro aujourd'hui. C'est indispensable, j'ai envie de dire. C'est indispensable. Sur la durée, il est évident qu'un club comme le nôtre ne peut pas exister si on n'a pas un centre de formation performant. Et c'est très, très clair qu'on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts financiers aussi sur ce centre de formation. Après dix ans d'existence, ça fait dix ans je crois, quels sont les enseignements que vous avez tirés ? L'enseignement, c'est qu'au départ, on a eu une période de rodage, une période d'apprentissage, en fait, notamment avec Stéphane qui est là depuis le début du centre. Et puis au fur et à mesure, on a pu voir des bénéfices. Maël est un exemple absolument important par rapport à ça. Et puis d'autres jeunes sont issus du centre de formation et ça, c'est des éléments importants, surtout dans des moments de blessure. Ça coûte combien un centre de formation aujourd'hui ? Environ 400 à 500 000 euros. C'est quoi, c'est 10% du budget ? Oui, c'est pratiquement 10% du budget. C'est un peu comme de la recherche et de développement dans une entreprise, une industrie en fait. Maël, vous êtes un pur produit du centre de formation. Vous êtes fier d'être un enfant du club, passé par cette formation ? Oui, bien sûr que oui, je suis fier. À la base, quand je suis arrivé ici, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer pour moi. J'avais peur à la fin de la première saison qu'on décide de ne pas me garder. Parce que vous êtes du sud de la France. Voilà, c'est ça. J'avais peur qu'on décide de ne pas me garder. Et en fait, non, ça a très bien fonctionné pour moi. J'ai eu la chance, à l'époque où je suis arrivé ici, de la chance que ce soit Philippe Hervé, l'entraîneur pro. Il commençait à mêler un peu les entraînements pro et jeunes. Il faisait des interventions pendant les entraînements cadets. Donc ça a été une chance pour moi. Ça m'a servi par la suite. Donc oui, ça a vraiment été une chance pour moi de passer par le centre de formation. Et vous avez un souvenir particulier de ces années ? Ça devait être un peu aussi la franche camaraderie. Oui, on est tous plus ou moins frères dans le centre de formation. Il y a une vraie solidarité. Je ne vais pas dire qu'on a fait les 400 coups, mais on a fait pas mal de bêtises quand même. Parfois, on se faisait attraper, parfois on ne se faisait pas attraper. C'est le risque. Mais non, c'est vrai que c'est des bons souvenirs ces années. Merci. Et j'ajoute que Nathan Mépandie, que nous avons vu dans le sujet d'Alain Eudes, n'a toujours pas repris la compétition. Vous l'avez vu, il est blessé comme vous, Maël. Il ne joue donc pas cette rencontre aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la mythe entre Orléans et le Mans. Match des espoirs. Il y a 41 à 25 en faveur de l'équipe visiteuse, l'équipe du Mans. Merci beaucoup, Maël, d'avoir été avec nous. On va s'intéresser maintenant à l'histoire du club. On s'est intéressé à l'avenir avec vous un petit peu, même si maintenant vous êtes bien intégré au centre, à l'équipe professionnelle. Mais on va regarder en arrière. L'histoire du club, 20 ans, en 20 ans, Orléans a tout connu. Le monde amateur, le monde pro. Changement de nom, changement de logo. La victoire en Coupe de France, quelques défaites aussi. Une ascension flugurante. On voit cela avec Arnaud Moreau. L'OLB est un enfant qui a grandi vite et bien. En 20 ans, le club a connu 3 montées et 2 titres. Il fait désormais partie des 10 meilleures équipes françaises. Et pourtant, les débuts sont plutôt modestes. Dans les années 90, le club s'entraîne dans ce gymnase de Saint-Jean-de-Bray qui vient à l'époque de s'associer avec Fleury-les-Aubray. Les joueurs évoluent en National 2, 4e division française. En 97, c'est au tour d'Orléans de fusionner avec l'équipe qui deviendra l'entente orléanaise. A l'époque, les joueurs sont amateurs et s'il faut retenir un nom, ce sera celui de Philippe Peser. A la fois joueur et enseignant, il passera 11 ans au club. Tout est réuni pour que ça se passe bien. Maintenant, ce n'est pas une science exacte. Et donc, j'espère qu'à la fin de saison, on se reverra et je vous dirai, vous voyez, je vous avais dit que ça s'était bien passé. Mais bon, ça, on verra bien. Mais je pense que c'est vrai que tout est réuni pour qu'on réussisse. Il avait vu juste. L'équipe gravit les échelons petit à petit jusqu'à la probée, équivalent de la 2e division en 2002. En 2005, un entraîneur arrive en cours de saison, Philippe Hervé. Il ne le sait pas encore, mais il va devenir une figure du club. En récupérant un groupe mal en point, il emmène ses joueurs deux fois à Bercy pour la finale de la Coupe de France, perdu contre Dijon. Puis une autre finale, victorieuse cette fois-ci, face à Châlons. L'OLB devient championne de probée et accède à l'élite. Le club s'adapte bien à la proie et n'a pas fini de monter. Grâce à ce joueur arrivé en 2008, Laurence Yara, vice-champion olympique à Sydney avec les Bleus. Dès le début, il est clair. Moi, je viens dans un but tout simple ici. C'est aider le club sur le terrain et en dehors du terrain. Il faut que nous, on soit au niveau des ambitions du club pour pouvoir prétendre à devenir, ce que j'espère pour le club d'ici un an, deux ans, trois ans, un club important du championnat de France. Dès la première année, le club va en finale de championnat à Bercy, mais échoue contre Villeurbanne. Chacun son tour. C'est en 2010 que s'écrira la plus belle page du sport collectif orléanais. L'entente a de nouveau rendez-vous à Bercy, cette fois pour la finale de Coupe de France face à Gravelines. Et l'équipe ne flanche pas, 73-69 scores finales, ça valait bien un accueil digne des fêtes joanniques. Même l'insaisissable Philippe Hervé est ému. On n'a pas une seule fois entendu un coup de sifflet de vous tous nous concernant. Voilà, vous êtes un vrai pédé. Philippe Hervé, l'homme qui aura marqué de son empreinte la jeune histoire du club. A son actif, deux titres et plusieurs qualifications en Coupe d'Europe, il a quitté le club cet été après neuf ans de bons et loyaux services. Christophe, quand vous envoyez toutes ces images, quelle est celle qui vous a marqué le plus ? Il y a beaucoup d'images qui me marquent. A chaque fois, je suis toujours ému par rapport à ces images. Moi, je pense que la plus grande émotion que j'ai eue, c'est le soir d'un match de Coupe d'Europe, d'Euroleague. Et en fait, c'était le tournoi qualificatif pour l'Euroleague. C'était le soir de Benetton, c'était au Zénith. On avait 5000 personnes. Et ça a été la victoire. Ce n'était pas une victoire d'ailleurs, c'était une défaite de deux points qui nous a permis de nous qualifier en Euroleague. Et là, on touchait les sommets européens et c'était un moment d'extase. Et vous, Maël ? Moi, je pense que ça a été vraiment la victoire en Coupe de France, même si en 2010, même si je n'y ai pas participé sur le terrain. Mais je faisais partie du groupe. Je m'entraînais tous les jours avec le groupe. Et comme en an, ça a été mon meilleur souvenir. Parce que justement, le groupe, Laurent Ciara, tous ces joueurs, Cédric, qui font que ça restera dans ma mémoire. Cette victoire en Coupe de France, c'était en 2010 face à Graveline. Est-ce que vous aviez joué quelques minutes ? Du tout. Du tout, c'est bien ce qui me semblait. J'avais envie de dire que vous aviez joué quelques minutes ce match. Non, même pas une seconde. Et c'était enfin une victoire. Après, celle perdue les deux semaines des As. Et puis après aussi également la défaite en championnat de France en 2009 face à Lasvel. C'était dur, ça. Ça, ça a été très, très dur. Parce que c'est là où je commence à avoir quelques minutes sur le terrain avec le groupe pro. Et c'est vrai que cette défaite à la semaine des As, elle a été vraiment, vraiment très dure et dure à digérer. Et la défaite en championnat de France face à Lasvel en 2009, c'était sur un match. Vous regrettez ça, cette... À l'époque, c'était sur un match. Je pense qu'effectivement, sur un match, c'est là où on s'est rendu compte. Ce match-là, on est passé à côté. Il y a eu en fait, en plus, un changement de joueur à Lasvel qui a complètement déstabilisé Philippe le soir, la veille au soir, en termes d'organisation de jeu. Et ça a été un peu compliqué, effectivement, parce qu'on n'a pas aussi bien profité que si on avait eu des allers-retours comme on le fait aujourd'hui en trois matchs gagnants. Donc c'est sûr que je pense que, à la fois, c'est intéressant parce qu'on emmène 4000 personnes à Bercy et c'est un moment de partage extraordinaire avec nos supporters. Mais à la fois, ça aurait pu être intéressant sur le plan plus sportif parce que je pense que cette année-là, on était capable d'aller plus loin. Et depuis, c'est revenu à trois matchs, la finale ? Trois matchs gagnants, donc ça peut faire cinq matchs, en fait, entre les allers-retours. C'est vraiment le meilleur qui gagne, finalement, j'ai envie de dire, à la fin. Je pense que c'est effectivement une très bonne formule. Et en plus, maintenant, les demi-finales sont aussi en trois matchs gagnants. Donc ça peut être cinq matchs et c'est vraiment très, très bien. On l'a vu cette année, d'ailleurs. L'OLB au plus haut niveau, c'est grâce à un joueur en particulier, Laurent Sierra. Oui, oui, je pense que Laurent, au moment où il est arrivé, moi, je me souviens de sa conférence de presse. C'était au sud d'Orléans et dans les couloirs. Je n'étais pas président à ce moment-là, mais je participais effectivement activement. J'étais vice-président du club et je lui ai dit en repartant, je lui ai dit, écoute, Laurent, on ne se connaît pas, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on va passer un cap réellement. Et il nous a fait passer un cap énorme. On peut le dire, c'était un gros coup que vous aviez réalisé avec Philippe Hervé à l'époque. Oui, c'était effectivement très, très intéressant parce que Laurent était déterminé pour pouvoir nous faire grandir aussi avec Philippe. Et le couple Philippe et Laurent, ça a été, on a vu ce que ça a pu donner. C'est quatre finales sur six avec une victoire en Coupe de France. Laurent Sierra restait deux saisons à l'OLB entre 2008 et 2010, capitaine vainqueur de la Coupe de France en 2010. Et puis, il avait été élu en joueur du All-Star Game en 2008 alors qu'il jouait avec Orléans. Maël, vous êtes fier d'avoir joué à ses côtés, d'avoir connu un vice-champion olympique ? Oui, c'est vraiment une fierté pour moi. Ça m'a apporté beaucoup, je pense, dans la suite de mon basket, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le monde basket, mais même dans le monde de la vie en général. Et ça a été vraiment un modèle pour moi. Je me suis beaucoup servi de comment il était pour être comme je suis aujourd'hui. Un autre joueur très apprécié du public sur cette période, Cédric Banks, on va le voir à l'image. Il est revenu entre-temps à Orléans, mais ça a été moins prolifique. Il a apporté quand même beaucoup, Cédric, à chacun de ses passages. C'est-à-dire en termes de résultats que je voulais dire ? Oui, au niveau du résultat global de l'équipe, effectivement, ça a été moins intéressant. Mais c'est une année quand même extraordinaire. On a été troisième du championnat de France. C'est notre deuxième meilleure saison après la saison de 19-2010. C'est avec ce groupe que l'OLB a disputé ses premiers matchs en Coupe d'Europe, et notamment contre un club belge, Spirou-Charleroi. C'est un bon souvenir ? Le déplacement à Charleroi, c'était le premier match européen. Je me souviens, il y avait même le maire d'Orléans, un certain nombre de partenaires qui étaient présents. Et puis le retour au Zénith devant 5000 personnes, là encore, ça a été des grands moments. Enfin, je veux dire, c'est des très, très bons souvenirs, tout ça. On ne peut pas tous les citer, mais d'autres joueurs ont marqué cette période. Ludovic Vati, Anthony Dobbins, Justin Dolman, Aldo Curti, et puis Adrien Morman, qui est à l'Imoge aujourd'hui, champion de France. Et puis il y a un homme. Il faut en parler, on est bien évidemment. Philippe Hervé, l'artisan, le créateur ? C'est un grand monsieur du basket. Ça a été un grand monsieur d'Orléans-Loiret-Basket. Sans lui, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a pu faire. Et on a rendu hommage à Philippe lors de son dernier match, lors de sa dernière victoire à Orléans. Je crois qu'il y a un maillot que l'on a décroché. Ce n'est pas que je crois, j'en suis sûr. On l'a décroché en fait au moment de son départ. Et je crois que le public orléanais lui a rendu vraiment un hommage très, très émouvant, très chargé d'émotions parce que Philippe, on a vécu des moments inoubliables avec lui. Donc c'est un grand monsieur. On aurait aimé la voir aujourd'hui, mais il a complètement tourné la page au LB. Je pense qu'il faut qu'il puisse tourner la page, effectivement. Et c'est un moyen aussi de... Je pense qu'il va revenir Orléans. Mais une fois que les choses seront un petit peu... Le deuil sera fait, en fait. Juste pour bien que nos téléspectateurs se rendent compte, Philippe Hervé, ses cinq finales avec l'OLB, dont une finale en Coupe de France en 2010. C'est six finales. C'est six finales, exactement. Vice-champion de France en 2009 face à la Svelte. Il a été également élu meilleur entraîneur de pro en 2009 avec l'OLB. Il est meilleur entraîneur de pro en 2009 parce que... Parce qu'en fait, personne ne nous attendait à ce niveau-là sur la saison 2008-2009. Et on a fait une grande partie de la saison devant l'Asvel. Et puis, on a fait la semaine des As, on a fait la finale du championnat de France. Et là, c'était une croissance inouïe. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait que 15 ans au niveau du club. Et ça a été, je crois, ça a été après dépassé par Nanterre parce qu'ils sont devenus champions de France. Mais on est juste après, en termes d'évolution sportive la plus rapide de France. Tous sports confondus. Alors, qui connaît le mieux, Philippe Hervé, que ses anciens joueurs, ses anciens collègues, Christelle Chapiotin, est allé leur poser la question ? Elle est allée vous voir également, Maël Lebrun. Philippe, c'est un talent responsable. Énormément d'ambition et puis de la conviction, en fait. La rencontre avec Philippe Hervé, c'est la capacité à exprimer un niveau supérieur à ce qu'on faisait. Il nous a fait grandir et c'est quelqu'un, effectivement, qui compte pour nous. Charismatique. Charismatique, simplement. C'est simplement quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est comment arriver à ce qu'il veut. Si je devais le définir, je définirais comme ça un grand homme sur le plan humain, sur le plan sportif. C'est vraiment un grand homme qui a accompli beaucoup de choses et qui m'a permis de faire beaucoup de choses aussi. J'aime beaucoup de respect pour lui. C'est mon ami, mais je suis très fier pour jouer pour lui. À l'époque où j'étais cadet, il intervenait dans les entraînements cadets. Il avait déjà un oeil sur moi à cette période-là et il intervenait déjà pour me donner des conseils. Jusqu'à la saison dernière encore. Je me rappelle la première année où on est arrivé ici, on avait une équipe difficile où il y avait beaucoup de gros caractères. C'était impressionnant de voir comment il s'est remis en question par rapport à l'équipe et comment il s'est adapté pour pouvoir nous coacher de la meilleure des façons. Et ce n'est pas toutes les causes qui peuvent faire ça. Je me souviens d'une anecdote qui s'est passée à Chaland, avant un match de Coupe de France, où il avait oublié ses chaussettes. Il était avec ses chaussures sans chaussettes et il a fallu que j'allais chercher dans le magasin du coin une paire de chaussettes pour lui permettre de passer le match correctement. Le soir du match contre Strasbourg, où il est bloqué à l'intérieur du parc Pasteur, en venant de chez lui au palais des sports et où il faut faire venir la police municipale pour le délivrer. C'est le soir aussi où son équipe va réaliser un score historique et avoir un résultat incroyable. Un homme nous a rejoint sur ce plateau car on va parler d'une autre époque à présent, mais moins connue, mais tout aussi fondatrice. Philippe Peset, bonjour, merci d'être avec nous à nos côtés. Bonjour. Vous avez porté les couleurs d'Orléans pendant 11 années. Oui, c'est vrai, ça fait pas mal d'années. J'ai connu beaucoup de choses au sein de ce club et j'en garde beaucoup de bons souvenirs. Quand vous voyez le chemin parcouru, vous vous dites quoi ? Vous qui avez quasiment, on va rentrer dans le détail, mais vous qui avez quasiment tout connu. Que d'efforts consentis, que de travail effectué. Je crois vraiment que j'ai vécu au travers de ces années la montée dans le professionnalisme. Et vraiment, maintenant, c'est un club qui appartient au Gota du sport, du basket français. Bon, c'est encore un club jeune, mais il s'est bien installé. Alors vous avez été un des artisans des différentes montées depuis la Nationale 2 à la Pro B, l'antichambre du très haut niveau. On va revoir quelques images. Philippe, vous conservez quoi comme vraiment quels souvenirs précis de cette période ? C'est le match de la montée en Pro B ? Moi, j'ai un petit moment qui m'a marqué. C'est le premier match de l'équipe dans ce palais des sports. Parce que ça permettait à l'équipe de prendre une nouvelle dimension de par la structure. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis j'ai aussi beaucoup de bons souvenirs d'une période où il y avait beaucoup de convivialité. On était vraiment une bande de copains qui venaient peu à peu dans le professionnalisme. C'est vraiment les images que je garderais. Alors là, c'était les images de la Pro B. Enfin, pour l'accession en Pro B. C'était face à Rhodes, c'est ça ? Vous vous souvenez bien, je suppose ? Oui, c'est vrai que c'était un match un peu spécial puisqu'on attendait le résultat d'un autre match pendant ce temps-là. On avait gagné le match, on avait rempli notre contrat et on attendait le résultat d'un autre match. Et dès qu'on a eu ce résultat-là, enfin voilà, tout est parti un petit peu dans tous les sens. C'était vraiment la joie et le bonheur. Christophe, c'est grâce à des profils comme Philippe Pesé que le club a grandi en sérénité et avec conviction aussi. Il fallait de la conviction. Oui, parce que je pense que ces gens-là, Philippe et d'autres personnes, incarnent les valeurs du club. Elles sont vraiment ancrées. Et lorsqu'on préside un club comme celui-ci, on sent réellement tout l'impact que peuvent avoir ces valeurs qui sont ancrées. Et on est porté par ces valeurs. Et donc, il est évident que la continuité et la fidélité de joueurs comme Philippe, c'est absolument indispensable. Et est-ce que la dimension familiale et populaire est toujours présente au club, dans un club professionnel ? Est-ce qu'on arrive à maintenir ça ? Oui, je pense qu'on arrive à le maintenir parce qu'il y a des gens qui suivent l'équipe depuis longtemps, depuis le début. C'est par exemple Gilles Villain, qui lui, en fait, est constamment dans tous les déplacements, constamment auprès des joueurs. Et quand on dérive sur certains points où on s'écarte un petit peu, on est très, très rapidement repositionné par rapport à ça. Et on ne l'oublie pas. Donc, ce club-là, en fait, a réellement un ancrage très fort par rapport à ça. Il y a un autre homme qui a compté, Philippe, c'est le président de l'époque. C'était Christophe Guérin. Oui, je crois que c'est un homme qui a été très, très important au sein de ce dispositif et cette évolution du club. Je crois qu'il a posé les fondations. Et les fondations sont très solides. Et je pense que c'est ce qui a permis au club de bien évoluer et d'être assis sur quelque chose de solide. Oui, ça a été un homme marquant de ce club. Christophe Guérin, le président de la montée au plus haut niveau. Celui qui a fait venir aussi Philippe Hervé et qui a connu une finale de Coupe de France. De cette époque, on peut aussi retenir deux noms de joueurs, Ahmed Fela et Johan Blow. Christophe ? Oui, oui, tout à fait. Ahmed, c'était un meneur très, très impactant, je dirais. On avait une grande confiance dans Ahmed lorsqu'il prenait les rênes de l'équipe. Et puis Johan, en fait, c'est pareil. C'est quelqu'un que je le revois encore quelques fois sur cette ligne-là ou l'autre côté, quand il mettait les trois points fabuleux. Et ça a été des moments d'euphorie extraordinaires. Et à l'époque, la meilleure influence en probé, c'était Orléans. Il y avait beaucoup de supporters, bien sûr, dans les travées du palais des sports. Il y en a toujours eu. Et puis il y en a des fidèles, plus particulièrement. Il y en a un que vous connaissez bien, c'est le maire d'Orléans, Serge Groir. Regardez. Oui, 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 oui. Ben oui, j'adore le sport. Et puis on a une belle équipe avec l'OLB. Ça fait partie, effectivement, de l'attractivité du rayonnement de la ville, le sport, la culture, nos belles entreprises, la recherche. Enfin, c'est tout un ensemble. Depuis pratiquement dix ans, on est au meilleur niveau français. C'est rare d'avoir une équipe qui se maintient comme ça à dix ans au meilleur niveau. On a joué, qui plus est, les Coupes d'Europe. Et c'est la première fois qu'on a à Orléans une équipe de sport collectif qui est au meilleur niveau national. Magnifique entraîneur avec beaucoup de sens de la tactique et du jeu. Et puis en même temps, avec une énergie énorme. Donc, il apportait ça au joueur en plus de son sens du jeu. Et puis, une très haute exigence. Donc, Philippe, on lui doit énormément, bien sûr. On n'existerait pas. Il est clair que sans le soutien et la détermination d'un homme qui est Serge Grouard, le club ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Parce que je pense que c'est en 2001, lorsqu'il a annoncé qu'il voulait faire de ce club un grand club de basket et toucher le niveau européen. Personne ne le croyait. Personne ne le croyait. Et les gens le prenaient pour un fou. Et c'est parfois grâce à ces hommes-là qu'on arrive effectivement à grandir. Alors, depuis l'été dernier, vous devez faire face à la concurrence du football avec l'USO qui vient de monter en Ligue 2. Comment vous le vivez ? C'est un peu difficile. Je le vis bien. Je le vis bien parce que lorsqu'on est monté, nous, en pro A, sachant que le foot est en deuxième division nationale, lorsqu'on est monté en pro A, en fait, personne n'a subi, je dirais, des éléments négatifs par rapport à notre évolution. Et aujourd'hui, le foot est en train de progresser, en train de se construire. Je pense que c'est un jeune club professionnel qui a effectivement bien entamé la première partie de la saison. Et je leur souhaite effectivement de réussir parce que je sais que la route est longue. Et être durable, c'est important aussi. Et bien justement, vous êtes durable. Les finances du club de l'OLB, le budget est de 4,4 millions aujourd'hui d'euros. C'est le 11e budget de la pro A, vous êtes dans la moyenne, avec une répartition privée publique intéressante. Expliquez-nous. Ce n'est pas tous les oeufs dans le même panier. Oui, je crois que c'était en 2004, quand je suis rentré au club. Nous avions en fait un budget au niveau des finances publiques qui représentait plus de 50%. Aujourd'hui, on est à nettement moins de 30%. Et même si effectivement l'effort de la ville a progressé, on a réussi en fait à organiser notre structuration financière et nos recettes de manière importante pour qu'on soit à moins de 30%. Donc on est l'un des clubs les moins coûteux proportionnellement en France. Et on ne le sait pas. Donc j'aime bien le dire. Et merci de me permettre de le dire. Mais il y a un petit problème dans le projet de développement du club. Il n'y a toujours pas cette grande salle prévue. Il y avait le projet Arena qui a été enterré récemment. Pourtant, quand vous vous déplacez au Zénith, c'est salle comble. 4 800 places, c'est comble. Il le faut cette salle. On est même à 5 000 places. Mais on se déplace moins au Zénith. Ça fait deux ans qu'on se déplace. Pendant deux saisons, on ne se déplacera pas. Parce que la difficulté du Zénith, c'est qu'il faut tout monter et tout démonter. Et en dehors des coûts de location, qui sont des coûts, je dirais, normaux, nous avons, nous, les coûts d'organisation au niveau de la salle ici. Mais en plus, les coûts d'aménagement... C'est-à-dire, là-bas, ça coûte combien un match ? Ça coûte entre 35 et 40 000 euros chaque match. Donc, c'est un handicap important. Et lorsque nous sommes un club qui voulons avoir un équilibre financier sain, c'est très difficile de ne pas être en capacité... C'est difficile de mettre en place ce type d'événement de manière régulière. Philippe, depuis que le projet Arena est tombé à l'eau, où en est-on précisément ? Je crois que vous faites partie d'une commission qui réfléchit sur des solutions. Oui, complètement. Tout à l'heure, je vous précisais que le club avait changé de dimension à partir du moment où nous étions arrivés au palais des sports. Et je crois que le club, pour repasser un cap, aura besoin d'une nouvelle structure. Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont en gestation. On réfléchit à tout ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a bien conscience de la situation. Des études vont être menées. On a des orientations. Et dès qu'on aura plus d'éléments par rapport à ça, on vous en dira un peu plus. Mais je crois qu'on est bien conscient de cette situation. Et on va tout faire pour que le club bénéficie à un moment ou à un autre d'une structure qui lui permette d'évoluer. On souhaite que ce projet aboutisse. Il est très important pour les 20 prochaines années, j'ai envie de dire. Il est évidemment pratiquement vital. Je pense qu'on ne pourra pas rester au plus haut niveau tel qu'on l'est aujourd'hui si le club ne peut pas progresser dans ses recettes. D'autant plus que les finances publiques, on sait qu'elles vont baisser. Donc c'est vraiment absolument vital qu'on puisse avoir un équipement en adéquation avec notre niveau. Très important pour le club, très important pour les supporters. Certains sont venus aujourd'hui. On les remercie, notamment les membres des Magic Sup. Les supporters toujours fidèles. On va retrouver justement Arnaud en compagnie du président de la section amateur de l'OLB. Oui, tout à fait Benoît. Je suis avec Philippe Lanon qui est président de la section amateur. On parlait de chiffres à l'instant. Orléans est le 10e club de France en nombre d'adhérents. Seuls Cholet et Nancy sont devant vous, je crois, au niveau du nombre d'adhérents. Tout à fait. Donc depuis plus d'une dizaine d'années, Orléans est entre le 7e et le 10e rang au niveau des championnats de France. En effectif, il y a 40 équipes, à peu près 500 adhérents, 60 entraîneurs et accompagnateurs. Et donc les trois quarts garçons, un quart filles. Ce n'est pas dur de gérer tous ces adhérents ? C'est très dur. C'est une grosse machine, à peu près, on va dire 300 000 euros de budget, si on veut parler argent. Donc c'est très compliqué, très compliqué. Surtout au niveau des déplacements, au niveau de la logistique. Ce qui doit être dur aussi, c'est d'être l'équipe à battre. C'est-à-dire que quand il y a une grosse équipe qui se déplace dans un petit village, il y a 150 personnes qui vous attendent. C'est plus facile à gérer, parce que le milieu sportif sur le terrain, c'est plus facile que tout ce qui est avant ou après le match. Donc après, ça se joue sans problème. Et comment gérer ? Vous disiez que c'est assez compliqué à gérer. Mais ce qui est plus compliqué, j'imagine, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez que stagner, vous ne pouvez plus grandir. Il faut maintenir l'effectif. Si, on pourrait peut-être grandir, mais il nous faudrait encore une salle ou des moyens importants. On attire beaucoup de personnes, ça c'est un problème, parce qu'il y a le renom d'Orléans. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent venir jouer au basket ici, et aussi encadrés. Mais malheureusement, il y a une limite. Donc on s'était fixé à peu près 500, parce que là, on est déjà au sommable. On ne peut pas faire plus, je ne pense pas. Merci Philippe Lanon. Et pour accompagner toutes ces équipes, notamment les professionnels, il y a les supporters. Ils existent depuis 15 ans, les Magic Sup d'Orléans, le club de supporters. Christine Chapeotin et Vincent Legereau ont assisté à un match à leur côté. Regardez. L'OLB indissociable des Magic Sup, club de supporters fidèles dans son rôle de sixième homme. A deux heures du coup d'envoi, déjà du monde dans le COP, on papote, on s'informe, on prépare la rencontre. Les Magic Sup ont vu le jour au début des années 2000, avant même l'accession du club en ProB. Les gens ont été en attente, plus ou moins quand même, qu'il y ait un club de supporters. C'est vrai qu'entre nous, ça faisait plusieurs... pas mal de temps qu'on commençait à en parler un peu. Donc ça s'est concrétisé comme ça, grâce à l'entraîneur de l'époque. Et l'aventure continue, nouvelle saison, nouvel équipement, validé par le président lui-même. Bientôt le match, les joueurs terminent l'échauffement, les supporters s'éveillent, métamorphosent. Normalement, dans deux minutes, à peu près, ils devraient arriver. Donc là, déjà, on va commencer à chauffer un petit peu, à les accueillir sur le terrain pour leur faire voir qu'on est là. Et puis là, petit à petit, on va faire chauffer l'ambiance aussi. Dans le vif du sujet, la rencontre est lancée, les Magic Sup aussi, avec tambour et trompette, sans oublier l'hygiophone, le petit plus de l'année. On essaie de s'en servir pour faire un maximum de bruit, pour essayer d'arranguer le public, mais il n'y a pas beaucoup de résultats. Je pense que les joueurs nous entendent et ça, ça va les faire bouger plus. Même s'ils bougent plus, ça ne suffit pas forcément. L'OLB est largement dominée. Qu'importe, les Magic Sup continuent à donner de la voix. Le but, c'est d'être là, de supporter l'équipe, d'être là jusqu'au bout, toujours dans les bons, dans les mauvais moments. Même quand ça perd, on sera là jusqu'au bout, toujours derrière l'équipe. Fin du match, défaite, déception, mais les Magic Sup sont là. Une soixantaine pour l'instant, en attendant mieux. Ils avaient dépassé la centaine au moment de l'épopée européenne. Je suis avec la mascotte et avec Jean-Noël du club des supporters. Jean-Noël, très rapidement, être supporter de l'OLB, c'est le moyen de découvrir la France ? Oui, c'est ça. C'est un peu, grâce aux déplacements qu'on fait avec les Magic Sup, c'est parcourir toute la France, aller aux quatre coins de la France. Et c'est vrai qu'en plus des matchs de basket, on découvre les villes dans lesquelles on va. D'accord, merci Jean-Noël. Merci et bonne fin d'émission, Benoît. Merci beaucoup, Arnaud Christophe. C'est malheureusement bientôt déjà l'heure de se quitter. C'est passé très, très vite. Rapidement, les objectifs de la saison que vous avez fixés à François Perroné et son groupe ? Déjà, le premier objectif, c'était déjà de construire une bonne équipe. Et je suis certain que l'équipe est bonne et avec des éléments intéressants. Après, le deuxième objectif, c'est sur le plan sportif, dans un premier temps, participer à l'Eiderscope. C'est la troisième année qu'on pourrait de suite participer à cette Eiderscope et puis faire les play-offs parce que ça fait deux ans qu'on n'y est plus. Donc, voilà. On aimerait bien pouvoir faire les play-offs et puis après, on verra comment ça évoluera par rapport à cette compétition-là. On vous suivra, bien sûr, tout au long de cette saison et dès mardi, face au match de clôture de la quatrième journée du championnat de Pro-A. Un match où la mairie d'Orléans a décidé de faire une opération spéciale de soutien avec les nouvelles couleurs du club jaune et grenat. Arnaud, merci beaucoup. Nous avons accompagné. Merci aussi à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci à Florent Thibault de l'OLB. On se retrouve très, très bientôt sur France 300 pour d'autres opérations spéciales et bien sûr, on l'espère, suivre encore l'Orléans-Lauré basket pour 20 nouvelles années. A très bientôt sur France 3. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada